... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour à tous. On est toujours bien installé dans la position qui vous convient par naturel. On est temps de bien respirer comme si on apaisait le corps. On donna au corps la chance d'être totalement détendu. Avec juste quelques pensées, on peut transmettre à toutes les parties du corps, à tous les muscles, tous les nerfs, l'énergie très calme. Et comme quand on baisse les lumières, tout à coup, le corps est au ralenti. Et j'envoie au corps le message que je n'ai pas vraiment besoin de faire appel à lui pour les prochaines minutes. Et même si je garde les yeux ouverts, si je suis conscient de la pièce dans laquelle je me trouve, du monde autour de moi, je prends une certaine distance intérieure. Et la méditation, c'est parfois un moment dans lequel on a envie de s'élever. Avoir une vue du ciel, quand on fait l'expérience d'aller au sommet d'une montagne, d'être dans un avion, au sommet d'une tour, on se rend compte à quel point je vais se prendre de l'altitude, donner une perspective complètement différente. Quand on arrive à voir une ville, un paysage, à partir du ciel, c'est tellement différent. Pendant les quelques minutes qui suivent, on peut créer ces images sur l'écran de l'esprit, comme si on volait, comme si on s'élevait dans le ciel. On peut imaginer voler au-dessus d'une rivière, au-dessus d'une ville, d'un village, d'une chaîne de montagne. Et pendant qu'on visualise l'effet que procure cette capacité de s'élever dans l'espace, je me dis que la méditation, c'est aussi ce moment dans lequel j'essaye d'élever ma conscience, me voir différemment, voir les autres et le monde différemment, avoir une conscience beaucoup plus élevée, plus grande, plus vaste. Et si je me regarde avec cet œil qui s'élève, je ne me vois pas simplement comme je suis aujourd'hui dans le quotidien, mais je peux me voir avec une vision beaucoup plus ouverte, comme si je voyais ma vie toute entière, cette vie-ci. et ma conscience me dit que je suis en voyage, que la vie sur terre est comme un voyage, un passage, et que l'expérience peut être beaucoup plus grande que celle que j'ai quand je me limite à une seule journée ou une seule perspective sur ce que je suis. je deviens conscient de l'âme et du voyage de l'âme. Et c'est comme si en élevant ma conscience, je me libère de toutes les tensions, toutes les limitations. Et comme toutes ces vues du ciel, tout ce qui paraissait si grand quand on était face aux événements ou personne, la vie du ciel, tout paraissait si petit. Et quand ma conscience s'élève, je me libère. J'arrive à rester concentré sur l'essentiel, mon état d'être, la légèreté, l'insouciance, et la liberté d'être. Et j'entends ma conscience qui me dit que j'ai cette capacité d'aimer le monde. tel qu'il est. Parfois, cet amour devient miséricorde, compassion, et parfois cet amour devient bonheur. Et je regarde le monde comme une immense pièce de théâtre dans laquelle chacun joue son rôle. le monde. Je n'ai pas à changer le rôle de qui que ce soit. Juste à me concentrer sur mon propre rôle. Et apprécier le fait que chaque âme joue le rôle qui lui convient parfaitement en ce moment-là. que je n'ai pas à réagir, à juger ou à critiquer. Je peux les accepter et apprécier. Je vois toute la plénitude, toute la grandeur de ce que la vie nous offre sur Terre. Et garder ce sentiment de vouloir profiter pleinement de ce que la vie a à m'offrir. Reconnaître que tout ce qui me paraissait si important n'est finalement que de passage temporaire, éphémère. Et ce que je veux garder en moi, c'est cette identité éternelle de l'être. L'état naturel de l'être. Un état dans lequel ce n'est pas à l'extérieur qui m'influence, mais moi qui influence le monde qui m'entoure. Comme un soleil qui brille. Une lumière qui se propage. Un vent de douceur qui souffle. Je ressens toute la beauté de l'âme. comme si cette vue du ciel intérieur me révélait qui je suis véritablement. Toute la beauté, toute la grandeur de l'âme. Lorsqu'elle se libère de toutes ses limitations. Je retrouve en moi la beauté de la pureté, de la paix, de l'amour et du bonheur. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. 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 Bizarroïde, Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Oups. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage MFP. hyperactif. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 libérateur pour quelqu'un qui a du mal à se supporter soi-même. Il n'y a rien de plus libérateur que d'avoir le regard de quelqu'un qui l'élève, plutôt que de quelqu'un qui l'abaisse encore plus. Et nous, on dit spirituellement parlant, si quelqu'un tombe, aide-le à se relever, ne le fais pas tomber davantage. Donc, si quelqu'un a un défaut, ne souligne pas son défaut, ça ne sert à rien. Accentue ses forces, ses spécialités. Et ça, ça demande un regard de yogi qui ne voit pas la négativité de l'autre. Oui, on voit le corps, puis on peut des fois faire des blagues. On a tous ce que j'appelle des coupes COVID en ce moment. Moi, je mets de la colle pour que ça tienne, mais un courant d'air, puis c'est gros comme ça. On peut plaisanter, on peut, oui, faire des blagues sur nos trucs, puis tu as tes souliers, écoute, tu sais que j'ai des souliers drôles de couleur. Mais tout en ayant cette capacité de jouer avec nos organes d'essence, il faut aussi développer ce regard spirituel. Parce qu'il est nécessaire, il va me libérer, moi, de l'esclavage qui fait que tout à coup je perds le contrôle. Et on fait ce qu'on appelle dans nos terminologies, s'abandonner au plaisir des sens. Ça, c'est vraiment, c'est de, comment on appelle ça, de soumettre ou de donner au sens tout le pouvoir sur l'être. Alors que c'est l'inverse, c'est l'être qui doit avoir le pouvoir sur les sens. Et c'est pour ça, dans la quatrième leçon du Raja Yoga, on montre un individu dans un espèce d'un char avec cinq chevaux. Chaque cheval a sur son torse un des organes d'essence, un œil, un nez, une oreille, une bouche, une main. Puis le yogi, c'est celui qui arrive à diriger l'origine, comme on l'appelle, celui qui conduit le char, qui a cette capacité à bien maîtriser les cinq chevaux qui ont et ils sont représentés comme en ayant voulant, en cherchant à aller peut-être dans cinq directions différentes. Alors le yogi ramène l'essence de l'âme dans l'essence du corps et garde une conscience élevée. Amen. Moi, je suis frustré parce que j'ai l'impression que ce n'est pas complet, on fait juste titiller un petit peu, mais il manque encore beaucoup d'informations. Écoutez, venez nous voir en ligne, il y a sûrement quelqu'un qui a parlé de ça plus longuement et on en reparlera sûrement dans d'autres soirées. Il y a le blog aussi, je n'ai pas lu, il y a un blog, bien, merci Lucie, notre conscience qui est là justement. Alors oui, il y a un blog, bien sûr, sur la page Facebook, on vous invite à lire. Donc, les méditations du midi, toute la programmation est là aussi sur Facebook et la page web. Voilà, donc, il y en a raient long à dire, c'est un gros, gros, gros sujet, mais c'est un sujet fondamental parce que pour un yogi qui n'arrive pas à contrôler ses sens, bien, il y a un gros, gros problème. Alors, c'est ça qui est important et ça demande beaucoup de travail, puis qui n'est pas juste, puis je ne voudrais surtout pas, c'est pour ça que je me sens un peu frustré, je ne voudrais surtout pas qu'on pense que c'est un travail de refoulement, de vouloir contrôler quelque chose que les gens vont dire, mais oui, c'est naturel, puis il ne faudrait pas. Non, ce n'est pas ça. On veut rééduquer les sens pour qu'ils servent à élever la conscience, c'est ça qu'on veut faire. Donc, on va apprécier la beauté du monde, on va apprécier la beauté d'un individu, son sourire, bien sûr, on va apprécier tout ça. Mais ça ne va pas nous limiter dans une vision du corps ou de la matière. Alors, on médite quelques secondes. On se calme, on se calme et on médite. OK. Alors, maestro aujourd'hui et Isabelle. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que, bien j'espère que vous n'aviez pas de questions, parce que de toute façon, on n'a pas le temps de répondre. Et puis, j'ai oublié de le mentionner. Mais si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, on est encore en onde. Et Isabelle est avec nous à la console pour nous amener maintenant dans le mode méditation. Alors, une très belle image qu'on peut utiliser des fois en méditation, c'est celle de la tortue. Et on dit que la tortue a ce très grand pouvoir de s'intérioriser. et que lorsqu'elle reconnaît qu'elle n'a pas besoin d'interagir avec le monde extérieur, elle peut juste rentrer dans sa carapace, tous les organes d'essence. Et elle disparaît à l'intérieur. Et le yogi est comme une tortue spirituelle. Le yogi adore s'intérioriser. Écoutez le son de la conscience, la voix de la conscience. Retrouvez une puissance intérieure. être en contact avec l'essence de l'âme. Et quand je rentre en moi, dans la carapace de l'être. Je suis en contact avec l'essence de l'âme, qui est juste de l'énergie. Une source d'énergie. Une énergie spirituelle, non physique. Une énergie qui se manifeste par la lumière. Une énergie dont la nature et la vibration naturelle est paisible. Une énergie qui est une très, très grande pureté. Une pureté qui la transporte dans un bonheur. Une dimension d'amour unique. Comme si l'âme était libérée d'un de toute forme de négativité. Et quand l'âme est en lien avec elle-même. Consciente l'essence de son énergie. De sa lumière. De sa nature naturelle. Elle peut naturellement ressortir de cette intériorisation. Et agir à travers l'essence. Utiliser les organes de l'essence. Mais comme un yogi. Un être qui fait tout un peu différemment. Ton regard et bienveillant. Un regard complètement calme. Aucune agression. Aucun jugement. Juste le regard d'un frère. Un regard d'une soeur. Qui embrasse l'humanité de son regard. Le yogi utilise chaque organe d'essence. Pour exprimer sa dimension spirituelle. Et toutes les valeurs de l'être. Que ce soit par les paroles. Les gestes. Ou le regard. Et quand l'âme a cette conscience d'être un yogi. Un être relié profondément à son identité naturelle et éternelle. Consciente d'être un lien avec le suprême. Et ce qu'elle peut apporter beaucoup au monde extérieur. Et aux autres âmes. Parce qu'elle peut distribuer tout son amour. Toute sa paix. Toute sa beauté intérieure. En l'exprimant à travers chaque aspect. Chaque aspect de sa personnalité. Et à travers le corps. l'arặt à travers le corps. Et à travers le corps. Et à travers le corps. Alors, on pourrait dire, facile à dire, maintenant, essayons de le faire. Alors, je vous invite à vraiment faire des expériences, simplement expérimenter juste cet aspect peut-être des yeux cette semaine. Et je t'invite à essayer de pratiquer la notion simple, de voir les gens autour de vous, puis de dire, tiens, ça, c'est une âme. 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 Jusqu'à temps que vous allez voir qu'il y a une résonance qui commence à se faire. Puis après, d'utiliser les pensées. Surtout si vous vous surprenez à voir quelqu'un, puis tout de suite être attiré vers un aspect physique ou un défaut de personnalité. Tout de suite, créer un nouvel automatisme. Puis d'essayer de voir les gens, puis de dire, ça, c'est une personne superbe, très généreuse cette personne. Puis de bénir tout le monde, tout le monde, tout le monde, constamment. Créer ce lien avec les gens. Puis de voir simplement pour l'expérience, qu'est-ce que ça nous apporte quand on crée cette nouvelle façon de voir. Alors, bon courage, bonne chance. Et puis, on se reparle un autre mercredi, un autre tantôt, comme on dit. Alors, merci d'avoir été là, puis au plaisir d'échanger, enfin échanger, de vous parler à nouveau bientôt, j'espère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501